En plein coeur du massif de l'Esterelle, à 5 minutes de la mer, le silence règne encore dans les allées de ce camping. Mais cela ne va pas durer. 600 vacanciers arrivent ce week-end, alors les équipes sont sur le pont. Là vous allez avoir un one-to-one, c'est-à-dire un mini terrain de foot, parce que nous avons fermé, nous avons dû fermer tous les terrains collectifs. Ici, un dispositif sanitaire conséquent a été mis en place, avec des mesures standards, mais aussi des jacuzzis individuels, des sanitaires supplémentaires et même une permanence médicale. On a réaménagé la salle d'épilation, alors il a juste gardé les bouddhas. Un investissement total post-covid de 300 000 euros. Oui, 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 les familles qui vont venir chez nous auront ce même plaisir de vacances en toute sécurité. On sent qu'il y a un peu moins de monde, mais pour le reste, pour moi, c'est les vacances comme les autres années. Mais les clients manquent tout de même à l'appel. Le taux de remplissage pour début juillet dépasse à peine 50%. Tous les professionnels du tourisme de Provence dressent le même constat. Le mois d'août affiche ensuite quasiment complet pour tous, mais ce sera insuffisant pour sauver la saison. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada